Oui, dans le cadre de la rentrée scolaire 2015 et 2016, je suis avec le directeur de l'école Monsieur le directeur, nous sommes déjà à la rentrée et vous avez un effectif de combien des enfants qui sont inscrits pour cette année ? Oui, pour l'année en cours, j'ai un effectif de 151 pour les trois cycles, CI, CP et CE, dont 60 au CI, 50 au CP et 40 au CE, les filles sont 65 et les garçons 85 Ok, bien, mais quelles sont les difficultés que vous éprouvez pour garder cet effectif-là ? Parce qu'il me semble que l'année dernière, nous avons une pareille situation Oui, les difficultés sont nées ici Nous avons aussi ici, nous accusons de pérone Il y a la période de saison de coulir, de la période de saison sèche Une fois arrivé à la saison sèche, les AK, vraiment pour avoir l'oeuvre, c'est pas facile, c'est difficile Ils accusent une difficulté de manger Et maintenant, leurs parents ne peuvent pas laisser les enfants au village, au sein de leur campement pour rentrer à la recherche des vivres Abandonnant tout en abandonnant leurs petits enfants Et puis c'est ici, dès qu'ils ne peuvent pas se rendre à un campement, ils emportent leurs enfants ensemble Et c'est ce qui fait que, au cours de l'année, j'avais accusé ce problème S'il y avait vraiment un moyen approprié pour immobiliser ces enfants Afin de nous apporter des vivres, c'est-à-dire des produits, par-mêmes, c'est-à-dire que ces enfants sont des recherches sur place Ils vont continuer Ils feront très bien leur classe Alors, monsieur, vu cette difficulté, est-ce que l'école aussi a des difficultés pour fonctionner ? Effectivement L'école accuse beaucoup de difficultés Au sein de l'école surtout, il en manque des tables bons, des tableaux, le bureau du maître Même moi, présentement, en tant que directeur de l'école, je n'ai même pas une assise à l'intérieur Quand je viens, je reste souvent sur pied jusqu'en intervenant des classes avec les enfants Et puis à la fin de l'heure, je rentre, il n'y a pratiquement rien Et les enfants s'assoient par terre pour apprendre, c'est pas bon Et comment je peux même les appliquer, les adapter, faisons bien les écritures qui sont utiles Même ceux de la classe du CE, ils vont faire comment Ils nécessitent aussi une table de banque pour ces enfants Il en manque plus, les enfants sont détenus aussi de même temps Donc l'école accuse vraiment de suivre le problème Bien que les enfants aient la volonté, mais telles sont vraiment les difficultés que l'école a Et quels sont les besoins que les enfants éprouvent pour cette rentrée scolaire ? Les besoins de ces enfants sont celles-ci Et ces enfants ont besoin des tenues pour leur scolarité Des cahiers, des biques, des crayons, des ardoises et des tableaux Est-ce que vous pouvez nous dire, un enfant par exemple de classe de CI, de CP, de CR Ont besoin chacun, combien de cahiers, soit de crayons, des biques, pour leur permettre d'étudier normalement ? Merci, merci monsieur Lecordo Effectivement, comme je disais tantôt Cette école est considérée comme une école d'application Bien que c'est une école des actes Mais cette école a besoin de beaucoup d'application Donc nécessairement, en classe de CI, un enfant a besoin d'une ardoise, une gomme, un crayon, une taille crayon et trois cahiers Pour bien appliquer vraiment les exercices pédagogiques que j'enseigne Et pour ceux de CP ? Et ceux de CP ont droit à quatre cahiers Quatre cahiers Une ardoise, des crayons, de couleurs aussi, des kits C'est-à-dire scolaires, c'est-à-dire les règles, les traceuses, les compars, les rapporteurs, etc. Tout ça Et des biques bleues Et ces cahiers, il faut que ce soit des cahiers de 100 pages Ces quatre cahiers Si ça aurait été des cahiers de 50 pages, il leur faut avoir 6 à 8 Et pour cette année, quelles sont votre projections ? Pour que l'école vraiment se déroule normalement Parce que je vois, ici vous avez deux salles de classe, mais vous avez trois classes Il y a le CP, il y a CEI et puis CE1 Que est-ce que vous comptez faire pour que les enfants de CE1 également puissent étudier à part ? Effectivement, M. Le Cordeaux, la projection de cette année CELTI, on s'est déjà tenu avec le sud de la Puyre Maintenant, on se prépare pour construire un hangar Ici, c'est de ce stade qui est vide là Pour l'encadrement de ceux de la place de CE1 Parce que l'école, ici, le bâtiment, on ne porte que deux places Donc c'est insuffisant Donc sur ces deux places là, c'est pas possible Donc on va construire aussitôt un hangar ici pour les devoirs de la place de CE1 Alors quels sont vos mots de fin par rapport à l'école À l'égard de nos amis qui nous apportent des appuis par rapport à cette école et à la population Quels sont vos mots de fin ? Oui Mon dernier souci est celui-ci Premièrement, je tiens à remercier nos promoteurs Ceux qui ont pensé à construire cette école Et puis ils m'ont choisi un peu de venir Aider ces enfants ACA Les assister à cette directrice pédagogique Et mon mot de fait, c'est de nous assister Parce que les ACA, ce ne sont pas des gens comme nous Ils ont besoin de beaucoup de choses Quand tu les assistes, c'est pour les assister tous Il en manque beaucoup de choses Par exemple, moi le diétaire Je n'ai même pas mon logement J'habite à 10 kilomètres d'ici Donc quand je vais et je reviens, je vais et je fais la navette Ça me fait déjà 20 kilos par jour Je n'ai même pas le moyen de déplaçement Et j'aimerais, je souhaiterais que les promoteurs me construisent un bâtiment Qui représente le logement de moi, le diétaire Pour pouvoir pouvoir me stabiliser ici Comme ça, ça me permet de bien continuer l'école Et l'école appuie aussi un problème de la latrine Le parti comariste Donc l'école est de pour vous vraiment de beaucoup de choses Sans vous mentir Donc à vous, quand vous êtes là présentement Vous avez à constater Ici, tout est à création Je me bats pour vraiment mettre cette école en ordre Mais un seul homme ne suffit pas Donc je demanderai vraiment votre comportement Et à vos efforts de m'assister Avec tout ce que je vous demande Et comme ça, l'avenir nous dira C'est pour moi ce que je suis en train de dire Donc ce n'est que ça, mes remercions Je vous remercie, monsieur le directeur Merci également Merci Merci Vous avez écouté l'interview de Renard Lé Avec le directeur Je prie que le soigneur vous bénisse C'est un reportage de notre ami Djibouski